Moi j'aimerais bien voir des endroits où on peut tester que son activité de traiteur, où on peut faire la cuisine légalement sans se mettre en danger, sans mettre en danger autrui, pour aller livrer des repas, pour faire des tests sur des gros événements, pour voir si on est capable de faire un repas pour 80 personnes un week-end, etc. Bonjour, je suis Maria Gaëlle Meunier, je suis conseillère à la DII depuis 16 ans et je m'occupe de mettre en place les services de la DII, accompagnement, formation, financement de la création d'entreprise. Pour moi, l'informel, c'est de multiples réalités. On va retrouver des personnes qui vont tester des activités sans les avoir déclarées. On va retrouver par exemple un tatoueur qui va se faire la main, avec une sorte de parrainage pendant quelques années, pour commencer à se faire une façon de dessiner, se faire une petite clientèle, etc. On va retrouver des dames qui vont acheter à Dubaï des bijoux, etc. et qui veulent tester un petit peu le réseau, tester un petit peu leur marge, et vendre ça dans leur réseau, autour d'elles, pour se faire un premier capital et voir si les produits qu'elles ont pu acheter trouvent preneurs. On va retrouver ce genre de tests, ce genre d'idées. On va retrouver également des personnes qui n'ont pas déclaré faute de qualification ou faute d'avoir les éléments exigés pour pouvoir s'inscrire. Là, on peut avoir la coiffeuse qui n'a pas encore son CAP, son BEP, mais qui coupe depuis toujours, ou des personnes qui ont travaillé dans le bâtiment, mais qui n'ont pas forcément les trois ans d'activité approuvées via des bulletins de salaire, etc. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? On va trouver également des personnes qui ont déclaré, qui ont une entreprise, mais qui ne déclarent pas, ou très peu. Là, c'est dans l'idée souvent de maintenir les revenus sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça les réalités de l'informel qu'on rencontre à l'ADI. Je pense que la transition, elle peut se retrouver aussi dans la pratique informelle. On va avoir des questions de transition écologique. Donc on va avoir des personnes qui vont devoir se questionner, se positionner également sur leur mode de livraison, les livraison de repas, pourquoi les faire en voiture, pourquoi pas les faire, je ne sais pas, en bicyclette ou en triporteur, etc. Voilà, on peut vraiment intégrer aussi les problématiques de l'informel autour des transitions écologiques, sanitaires, sociales. Il faut également s'enrichir de toute cette expérience qu'on peut avoir au niveau de la solidarité, au niveau du tissage des relations dans les quartiers. On peut peut-être tirer des leçons, suite à ce qu'on a connu dans le confinement, aux solidarités entre les plus fragiles. Peut-être que là aussi, on devrait apprendre comment ça se tisse, comment ça se vit au quotidien et comment on peut les appliquer à nos façons de procéder. Alors, pour moi, il y a plusieurs défis à relever pour soutenir les pratiques informelles. On peut réfléchir déjà à un statut mixte qui permet de tester sans mettre en danger ses revenus sociaux, sans mettre en danger sa situation sociale, sa famille, le revenu de subsistance. Essayer de travailler sur ça, parce que c'est vrai qu'au niveau du RSA, au niveau de Pôle emploi, très vite, les revenus peuvent chuter si on déclare le réaliser. Quand des fois, on est dans des phases de montée en douceur, on est dans des phases de test, etc. Donc, ça interpelle beaucoup les créateurs qu'on peut suivre. On peut avoir également la structure publique qui va suivre aussi cette population. Il ne faut pas l'ignorer. Donc, on peut imaginer avoir des tiers-lieux. Moi, j'aimerais bien voir des endroits où on peut tester que son activité de traiteur, où on peut faire la cuisine légalement sans se mettre en danger, sans mettre en danger autrui, pouvoir aller livrer des repas, pour faire des tests sur des gros événements, pour voir si on est capable de faire un repas pour 80 personnes un week-end, etc. Et puis, on peut peut-être s'interroger autour du revenu universel. Peut-être un revenu de base, mais qui nous permet d'avoir des activités, de mener des choses à côté, partir sur un nouveau projet en s'assurant un minimum. Ce qui me donne confiance en l'avenir, ça va être l'humain. Ça va être la capacité en la personne à faire jouer les solidarités, à faire jouer tout le réseau de soutien qu'il peut trouver autour des pouvoirs publics, autour de son quartier, autour des associations. Je pense que ce qui me donne confiance, c'est qu'au fond de nous-mêmes, quand même, on est bon, on est solidaires, et on reste altruiste. Donc voilà, c'est ça qui me donne confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501